Trois nouveaux radars tronçons prochainement à Bruxelles. Trois nouveaux radars tronçons devraient sous peu s'ajouter à l'arsenal bruxellois de contrôle de la vitesse. Le nombre de radars tronçons dans la capitale passera ainsi de 3 à 6, communique lundi la députée bruxellois Bianca Debaé, CDEV, sur la base d'une réponse de la ministre régionale en charge de la sécurité routière Elkevan d'Ambrande, Grönne. Ces nouveaux radars tronçons seront installés au quai de Marimont, au quai de May et sur l'avenue Jules-Bordet. Ils s'ajouteront à ceux du tunnel de la Porte de Halle, des tunnels Bailly-Stéphanie et du boulevard Léopold III, qui fonctionnent très bien, selon le cabinet Van d'Ambrande. Selon Bianca Debaé, les radars tronçons existants ont enregistré l'année dernière un total de 48 349 infractions pour excès de vitesse, principalement dans le tunnel de la Porte de Halle, 41 465. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Trois nouveaux radars tronçons devraient sous peu s'ajouter à l'arsenal bruxellois de contrôle de la vitesse. Le nombre de radars tronçons dans la capitale passera ainsi de 3 à 6, communique lundi la députée bruxellois Bianca Debaé, CDEV, sur la base d'une réponse de la ministre régionale en charge de la sécurité routière Elkevan d'Ambrande, Grönne. Ces nouveaux radars tronçons seront installés au quai de Marimont, au quai de May et sur l'avenue Jules-Bordet. Ils s'ajouteront à ceux du tunnel de la Porte de Halle, des tunnels Bailly-Stéphanie et du boulevard Léopold III, qui fonctionnent très bien, selon le cabinet Van d'Ambrande. Selon Bianca Debaé, les radars tronçons existants ont enregistré l'année dernière un total de 48 349 infractions pour excès de vitesse, principalement dans le tunnel de la Porte de Halle, 41 465. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.